Ce soir, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, il y a déjà deux demandes de précision dans le chat. Oui. S'il en est ainsi, toujours vivant pour Dieu, parce que le souffle appartient à Dieu, pourquoi Dieu a déclaré le jour où tu mangeras, tu mourras ? Est-ce que cela veut dire qu'au retour de Jésus, nous serons cœur et esprit ? Adam était de chair, c'est Adam que Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, la nature charnelle est mortelle, elle est poussière et elle va à la poussière. Donc, si Adam n'avait pas mangé les fruits, il aurait pu vivre et ne pas passer par la mort. Donc, il aurait été simplement transmué, il aurait été transformé en être glorieux, puisque à la fin du temps, les êtres recevront deux types de destinées. Une destinée avec un corps-esprit, c'est la destinée de ceux qui vont hériter du royaume des cieux, qui seront des anges, qui seront des esprits pour être en permanence au service de ce royaume. Donc, si vous avez un corps, cela va vous empêcher de faire le travail du perpétuel que Dieu vous appelle à faire, étant récompensé par la joie du maître et la possession, le commandement de ville. Donc, Dieu vous appelle ou appelle ceux qu'il a choisi parmi nous à être des personnes qui vont participer à son gouvernement en tant que ministre, sacrificateur. Et il y a des personnes qui vont participer aussi au royaume des cieux, au royaume auquel appartient le royaume de la terre, qui vont être héritiers de la terre. N'avez-vous pas lu que Jésus dit dans Matthieu « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, mais heureux les débounaires, car ils hériteront la terre ». Donc, ainsi, si nous sommes faits comme Adam au départ, corps de chair et de poussière, nous n'allons plus être comme ça. L'homme est fait de poussière et Dieu dit « Tu es poussière et tu retourneras ». Il n'a pas dit « La poussière retourna à la poussière », il a dit « Toi, tu, toi, Adam, tu vas retourner à la poussière, en tant qu'homme de chair, en tant qu'homme de poussière ». Mais Jésus a été envoyé pour que le corps, qui maintenant est dominé par le péché, soit livré à Satan et l'esprit sauvé grâce à Jésus. Deuxième demande aux précisions. Mais Jésus était bien de chair, et ce, bien que venant du ciel. Non, non, Jésus ne vient pas du ciel avec la chair, il vient du ciel esprit, qui est incarné dans la chair. Et la chair, à la fois, disparaît pour laisser ressortir un être nouveau, qui est à la fois esprit et nature glorieuse. Alors Jésus, avec sa nature glorieuse, peut traverser les murs, entrer sans ouvrir la porte et ressortir. Mais quand il se matérialise à l'intérieur de la pièce, il dit « Touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os ». Donc ça veut dire que certains à la résurrection auront un corps glorieux, capable de se matérialiser, et d'autres auront un corps uniquement spirituel, esprit. Voilà, je viens de le dire tout à l'heure, je pense que vous l'avez retenu, il y aura deux types de corps, les corps qui seront comme ceux des anges, et les corps qui seront comme ceux de la résurrection du Christ, c'est-à-dire des corps glorieux dématérialisés, capables de se matérialiser et se dématérialiser avec la souhait. Donc, quand on voudra voyager dans l'univers, on pourra avoir le corps glorieux qui est devenu un corps semblable esprit qui pourra voyager dans l'univers, et quand on est sur la terre, ceux qui seront sur la terre et où demeurent la terre, quand ils reviennent sur la terre, ils vont nous être avec un corps, différent de celui que nous avons maintenant, mais quand même un corps pour exister sur la terre avec. Ils vont pouvoir certainement boire, manger, se lever à des activités diverses, mais ils ne seront pas dans le gouvernement de Dieu où seuls participeront ceux qui ont la nature des anges. C'est le serviteur, sacrificateur que Dieu donne cette nature, ceux qui seront toujours et en permanence dans son intimité, à son service. Mais aux autres qui seront des administrés, dans un gouvernement, tout le monde n'est pas ministre. Il y a des ministres et des administrés. Donc, une partie seront des ministres qui seront comme les anges, exactement comme les anges, et une autre partie seront des administrés qui ont la possibilité d'avoir un corps et qui seront sur la terre. Mais à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, c'est-à-dire à des temps bien précis qu'ils pourront être rassemblés pour l'adoration de Dieu dans le temps de ce grand sabbat éternel. Voilà. Vous devez arrêter ton partage, pasteur. Oui. Voilà. Il n'y a plus de questions ? Oui, il y a une réalité, car Christ s'est manifesté en matériel lors de sa résurrection aux disciples. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Je pense que la question qui posait avant l'explication... Voilà. Oui, d'accord. Alors, une dernière question dans le chat. Avons-nous une âme ou sommes-nous une âme ? Nous sommes une âme. Nous avons un esprit et un corps. Le fonctionnement de l'esprit dans le corps s'appelle l'âme. Donc, grâce à l'esprit et à la poussière, nous avons quelque chose qui est généré, qui s'appelle l'âme. C'est-à-dire notre capacité à avoir des sentiments, des émotions, des réactions, de la haine, de l'humour, de l'humeur, etc. Tout ça, c'est dû aux fonctions cérébrales qui sont maintenues par l'option de l'esprit ou le souffle de Dieu en nous. D'accord ? Mais Dieu dit qu'il va créer toutes choses nouvelles bientôt. Donc, nous avons encore à découvrir comment ça va fonctionner dans l'éternité. Mais les grandes lignes de cette création nouvelle, c'est que nous aurons des corps qui seront des anges, ou plutôt des êtres qui seront des anges, et des êtres qui seront des corps glorieux, ou des êtres qui ayant un corps glorieux. Alors, il y a une personne qui a levé la main, Gabriel, je laisse Gabriel poser sa question. Oui, en fait, voici ce que j'ai compris. J'ai compris que nous sommes nés déjà dans l'esprit de Dieu avant de devenir Adam dans le jardin d'Éden. Dieu nous avait conçus dans son esprit. Je vais aller vite. Et dans la naissance de Jésus, il retrouve cette conception qu'il avait dans son esprit. Et c'est pour cela que nous, finalement, nous devenions un esprit vivifiant. Et si nous laissons l'esprit vivifiant dans notre corps charnel, prendre le dessus, il va nous aider. Nous allons devenir de plus en plus comme Dieu, semblable à lui. Nous allons, comme Dieu, abhorrer le péché et déjà participer à la vie éternelle. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai résolu. Alors, j'ajoute à cela les paroles de Jésus. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. » Et Jésus dit que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Donc, en tant qu'être de chair et d'esprit, nous avons été souillés et de corps et d'esprit. Le péché nous a souillés le corps et l'esprit. D'accord ? Mais Jésus est capable de purifier notre esprit, c'est-à-dire de débarrasser l'esprit qui est en nous de toute souillure de façon à ce que cet esprit qu'il a mis en nous dès le départ ne puisse être pur, grandir dans la sagesse, dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté et atteindre une maturité et être scellé pour l'éternité. Donc, maintenant, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous devons nous préoccuper de cet esprit qui est en nous et de savoir si l'œuvre de Dieu en nous est achevée ou est en train de l'être. C'est-à-dire, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu l'intelligence d'en haut pour être des êtres purs, saints, comme le dit l'Apocalypse. C'est ici la persévérance des saints si nous sommes des êtres qui gardons les commandements de Dieu et avons le témoignage de Jésus. Si nous avons le nom de Père et le nom du Christ, de l'agneau inscrit sur nos fangs. Donc, Jésus est venu pour libérer notre esprit du pouvoir de la terre de façon à ce que nos esprits prennent leur envol, opprimés et puissent être maintenant libres et grandir et se développer et choisir, Dieu le Père, choisir de vivre avec le Père, retourner, vivre avec leurs frères, les anges, pour l'éternité ou encore recevoir la grande grâce des dieux d'être des invités qui vont hériter de la terre et vivre aussi en compagnie des autres. Voilà ce que je peux dire. Merci sur commentaire.